Je vais donc passer à la prochaine communication. Je vais m'introduire moi-même, puisque c'est on m'a demandé de faire les grands messages de l'année 2020 dans les Mickey. Cette présentation sera pas suivie de questions. Comme Patrick Delassalle qui vous l'a fait hier avant des pathologies, j'ai fait une revue non exhaustive mais voilà c'est un peu mais ma revue de la littérature et des grandes communications dans les congrès cette année pour faire le point sur les Mickey en 2020. Chers collègues, chers confrères, je vais vous présenter les grands messages de 2020 dans les Mickey. Alors bien sûr cette présentation n'est pas exhaustive, j'ai fait un choix. Voici mes liens d'intérêt. La grande gagnante de cette année 2020 c'est la maladie à Covid-19. Elle nous a fortement impacté dans notre vie quotidienne mais également dans nos congrès. Alors je reviendrai sur cette pathologie et nos patients Mickey et je vous présenterai les recommandations de l'IOIBD. On sait qu'il n'y a pas d'augmentation du risque d'infection à coronavirus chez les patients Mickey, quel que soit le traitement. C'est donc une donnée extrêmement rassurante pour nos patients. On sait qu'il n'y a pas de signe de gravité augmentée de la maladie chez les patients porteurs de Mickey. Il n'y a pas de signe de surmontalité du coronavirus chez les patients atteints de Mickey également donc on peut rassurer les patients qui sont parfois inquiets. Concernant les patients sous biothérapie, les patients qui sont infectés par le coronavirus et qui sont asymptomatiques, il n'y a pas d'indication à arrêter les biothérapies mais on peut décaler les traitements parfois de deux semaines. Il ne faudra pas faire le traitement bien sûr lorsque les patients sont fortement symptomatiques mais c'est de l'autre situation. L'initiation de traitement non recommandé chez les patients qui sont infectés, il faudra attendre qu'ils aient passé cette infection avant de débuter le traitement. Et enfin chez les patients qui sont symptomatiques au coronavirus qui développent la COVID-19, il faudra interrompre les traitements, le temps de la maladie et lorsqu'ils ne sont plus symptomatiques ou lorsque la PCR est négative, on pourra reprendre les traitements. En général il s'agit des traitements par biothérapie qui sont interrompus durant une quinzaine de jours. Pour les autres traitements du type méthode exatimurel ou tofacitinib, il faudra les interrompre de façon plus prolongée, voire définitivement. Alors ces données ont été réconfortées par une méta-analyse de la littérature récente par nos collègues italiens qui confirment que les patients atteints de muquis ne semblent pas être plus à risque d'être infectés par le coronavirus que la population générale. Qu'en cas de COVID-19 le traitement avec des immunomodulateurs ou des biothérapies n'est pas associé à un plus mauvais pronostic et donc ça il faut bien le dire à nos patients parce que beaucoup arrêtent les traitements par inquiétude. Ce qui ressort c'est que les stéroïdes systémiques sont soupçonnés d'être potentiellement néfastes pour nos patients. Donc ça sera confirmé. Et l'étude Secure IBD qui a été présentée à l'UEGW 2020 qui porte sur à peu près 1000 patients qui sont porteurs du COVID-19 et qui ont une niquie. Quand on regarde l'analyse de ces patients, on me dit qu'est-ce qui ressort c'est qu'un âge plus élevé, la présence de comorbidité et la prise de corticoïdes sont plus fréquemment associés aux formes sévères de la maladie, que les entités NF n'apparaissent pas comme étant associées à des formes sévères. Donc ça c'est une donnée rassurante. Et on voit également qu'il y a un petit peu significatif pour les patients qui prennent des 5 hasards. Donc ça c'est une donnée nouvelle à surveiller. On va aborder maintenant la rectocolite hémorragique et ses nouveaux objectifs thérapeutiques, les nouvelles molécules en cours et ses nouvelles stratégies. Alors quels objectifs thérapeutiques dans la rectocolite en 2021 ? Vous savez que actuellement les cibles thérapeutiques qui sont validés sont la rémission clinique et la rémission endoscopique avec pour la rémission clinique, l'obtention d'un transit normal et la disparition des scellements. Pour la rémission endoscopique il faut avoir un score endoscopique MAIU 0.1 ou UCS 0.1 en sachant qu'on préfère avoir un score plutôt proche de 0. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on obtient cette cicatrisation endoscopique on diminue comme le montrent ces méta-analyses en dessous le risque de colectomie, le risque d'hospitalisation, on augmente le taux de rémission clinique sans corticoïdes et de rémission clinique au long cours chez les patients. Tout cela a été bien démontré. On sait également que, et ça c'est notre nouvelle cible thérapeutique, lorsqu'on obtient une cicatrisation endoscopique on améliore également ses paramètres, on diminue le risque de dysplasie de cancer colorectal. Donc cette cicatrisation endoscopique va devenir probablement notre nouvelle cible thérapeutique mais elle reste bien sûr à définir, définir ce qu'est la cicatrisation endoscopique et jusqu'où on doit aller. Alors bien sûr on fait cette surveillance mais quel traitement de première ligne peut-on proposer aux patients ? On n'a pas vraiment de face-face. Le seul face-face qu'on a eu en 2019 c'était l'étude Varsity qui comparait la d'alidumab au V2-lizumab et qui a montré que finalement vous le savez le V2-lizumab a été supérieur à la d'alidumab chez les patients naïf. Alors cette revue de la littérature et cette méta-analyse qui est extrêmement intéressante, qui a été menée par Singh, qui a repris les 17 essais contrôlés, randomisés, de bonne qualité, qui sont les essais classiques de poursuite, Act 1, Act 2, Ultra 1 et Octa, donc les essais de phase 3 de ces grosses molécules. Et il a fait deux méta-analyses distinctes en réseau, une pour l'induction en première ligne chez les patients naïfs d'antités NF et une autre chez les patients qui ont eu des antités NF. Et qu'est-ce qui ressort si on se met en termes d'induction en première ligne chez les patients qui sont naïfs d'antités NF ? On voit que c'est un traitement par infleximab qui a des autres ratios très significatifs en termes de rémission clinique et de rémission endoscopique. On voit que c'est ce traitement par infleximab qui sort en premier, suivi du V2-lizumab. On voit bien que les autres antités NF sont bien derrière, entre autres pour la d'alidumab, et que le tofacitibulostikinumab chez les patients naïfs d'antités NF fait moins bien que ces deux molécules dans cette méta-analyse. Ça c'est un message quand même extrêmement intéressant. Si on se met dans la situation des résultats d'induction en second ligne, donc chez les patients qui ne sont pas naïfs d'antités NF, et bien on voit que là les deux molécules qui prennent le pas en termes de rémission clinique et d'amélioration endoscopique, c'est le tofacitinib et l'ustekinumab. L'infleximab et l'agulineum n'apparaissent pas dans ces études car il n'y avait pas d'étude de qualité qui a été retenue pour le comparer. Donc ça c'est des données extrêmement intéressantes. 2020, c'est la publication des résultats de l'étude CEREN, qui est l'étude d'optimisation de la d'alimumab dans la RCH en induction et d'entretien. Je vous rappelle que les résultats d'induction ont été montrés en 2019 et montré que de fortes inductions à 160 mg chaque semaine pendant quatre semaines ne faisait pas mieux que l'induction classique à 180, 160, 80. Là c'est le résultat pour le traitement d'entretien avec trois bras, un bras ADA 40 mg par semaine, un bras ADA 40 mg toutes les deux semaines et un bras ADA ledumab selon les taux résiduels. Ces résultats montrent finalement qu'il n'y a pas de différences très significatives. Bien sûr le bras ADA ledumab 40 mg par semaine fait mieux que le bras 40 mg toutes les deux semaines. Néanmoins les différences ne sont pas significatives et vous voyez qu'il n'y a pas finalement d'indication à optimiser d'emblée le traitement par ADA ledumab dans la RCH. Cette étude CEREN nous montre que l'induction optimisée n'apporte rien et que l'optimisation d'emblée n'apporte rien non plus en entretien. On pourra faire une optimisation en fonction de la réponse. Donc pas de nouveauté avec l'ADA ledumab et des résultats qui n'ont pas été exceptionnels comme on l'attendait. 2020 c'est surtout l'arrivée de cet infleximab sous-cutané, le remsinan sous-cutané qui est un biosimilaire sous-cutané qui a été développé avec des résultats assez intéressants. Les patients avaient une induction S0-S2 IV puis après deux groupes étaient réalisés. Un groupe qui continuait le traitement IV et un groupe qui recevait le traitement sous-cutané à 120 ou 250 mg selon le poids toutes les deux semaines. Et on voit que les résultats en termes de réponses de réémissions cliniques et endoscopiques étaient identiques dans le groupe IV ou sous-cutané. Donc des résultats extrêmement intéressants à un an. Et si on s'intéresse maintenant aux résultats de pharmacocinétiques, on s'aperçoit que les taux résiduels d'infleximab sous-cutané étaient nettement plus élevés que les taux résiduels des patients qui recevront le traitement IV, avec pareil les patients qui avaient un suite chez la semaine 30 qui passaient de l'IV à la sous-cut, retrouver également des taux résiduels équivalents à ceux du sous-cutané. Donc des taux élevés qui peuvent peut-être faire penser qu'il y aura moins de phénomènes d'immunisation et on sait dans ces études qu'il y avait également moins d'anticorps produits chez les patients qui avaient le traitement sous-cutané. Donc des données extrêmement intéressantes. On a vu aussi dans gastroenterologie les résultats du vedolizumab par voie sous-cutanée dans la RCH. Pareil avec une induction S0-S2 IV puis ensuite deux groupes. Un groupe sous-cut toutes les deux semaines et un groupe IV toutes les huit semaines. Et vous voyez que là, pareil, en termes de résultats et d'efficacité, à la semaine 52, les résultats sont similaires dans le groupe IV ou sous-cutané en termes de réémission clinique, d'amélioration endoscopique et de réponse clinique. En termes de tolérance et de safety, on ne voit pas de différence dans les deux groupes. Il y a peut-être pas assez de malades. En tout cas, on voit que la tolérance est très bonne. Donc voilà, des données extrêmement intéressantes pour ces molécules sous-cutanées qui arrivent prochainement. Alors, tous ces résultats, eh bien, ont permis la publication récente des recommandations américaines de l'AGA concernant la RCH. Les recommandations européennes devraient avoir lieu en 2021. Et vous voyez que les Américains, ils ont un peu mouillé le maillot parce qu'ils ont pris des positions assez affirmées. Ils vous proposent que chez les patients qui sont adultes atteints d'une RCH modérée sévère naïfs d'agents biologiques, l'AGA suggère d'utiliser l'infleximab et le vedolusimab plutôt que l'adalidumab pour l'induction de la rémission. Donc ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Et que chez les patients qui ont une RCH modérée sévère et qui ont été exposés à l'infleximab, qui sont en non-réponse primaire, l'AGA suggère d'utiliser l'ustéquimab ou le tofacidib plutôt que le vedolusimab ou l'adalidumab pour l'induction de la rémission. Donc vous voyez des avis très tranchés. Ce qui nous permet d'imaginer cet algorithme futur et qu'on va mettre en application très rapidement. On va voir bientôt en France avec le remboursement de molécules, le vedolusimab et les anti-TNF. Concernant les anti-TNF, finalement, on s'aperçoit qu'on n'aura finalement que l'infleximab et le ghouli qui seront bientôt en sous-cutané. Que l'adalidumab, il n'y aura plus beaucoup de place, parce que si on met ce traitement en première ligne, c'est une perte de chance par rapport à l'utilisation du vedolusimab. Donc si on choisit un anti-TNF, ce sera probablement les deux autres. Et vous voyez après qu'on sera dans un organigramme classique que je ne détaille pas. En fonction de l'efficacité, on fera un dosage pharmacologique s'il y a une perte de réponse en fonction de ce dosage et on fera une adaptation thérapeutique si on a un échec pharmacodynamique, en immunisation, ou un échec pharmacocinétique. La question qui reste ouverte, c'est si on utilise du vedolusimab en première ligne, qu'est-ce qu'on fera en cas d'échec ? On reviendra vers un anti-TNF où les autres molécules est stucinumab ou tofacitinib. Pas de réponse pour l'instant. On aurait tendance à dire qu'on aurait envie de tenter un anti-TNF, mais ça reste à discuter. Concernant le tofacitinib, rapidement, je vous rappelle qu'en fin d'année, une alerte a été déclenchée concernant des risques thromboemboliques sous tofacitinib. Cette alerte venait de 19 cas d'embolies pulmonaires dans la corde de patients qui avaient une PR et qui étaient traitées à des fortes doses, 10 mg x 2 par jour. La récente a été faite dans le groupe de patients qui avaient une RCH, donc les 1157 patients. On retrouve également ce risque thromboembolique. On retrouve ce risque moins important puisque seulement cinq patients ont eu des événements thromboemboliques à forte dose à 10 mg x 2. Des cas d'embolies pulmonaires, trois cas après 50 ans chez des patients qui avaient des facteurs de risque, un chez une femme de 21 ans sous contraceptif au haut et un homme de 25 ans ayant des antécédents thromboemboliques. Donc ça confirme la survenue de risque thromboembolique et la nécessité d'être vigilant chez des patients qui ont des facteurs de risque connus pour la prescription de ce traitement à forte dose. Néanmoins, sans rester sur une note négative concernant ce traitement puisque son lancement était un peu difficile avec tout ça, on voit que dans cette étude espagnole présentée à écho en 2020, le registre Enelida, que chez des patients qui sont en échec d'antité ANF et de V2-lizumab, on a quand même en troisième ligne de traitement des taux de rémission qui sont de l'ordre de un tiers la semaine 8 et la semaine 16, qui sont quand même d'assez bons résultats pour des patients en échec déjà de deux lignes de biothérapie. Un petit mot sur la maladie de Crohn et sur quelques confirmations concernant la calprotectine, cette étude présentée à l'Éco en 2020 qui confirme que les patients qui normalisent la calprotectine dans les 12 mois suivant le diagnostic ont un risque réduit de progression dans la maladie de Crohn. Donc l'objectif effectivement c'est de normaliser le plus rapidement cette calprotectine et ce qui ressort c'est que les patients qui ont pu souvent normaliser cette calprotectine avaient une utilisation d'une biothérapie dans les 3 mois suivant le diagnostic. Donc on voit qu'un traitement précoce de la maladie avec des thérapeutiques adaptées et une normalisation rapide de la calprotectine la première année permet de diminuer le risque de récidive de cette pathologie ou de progression dans le temps. Concernant l'échographie, on voit que cet instrument de mesure commence à intéresser nos collègues universitaires et que c'est une technique facile à mettre en oeuvre qui permet facilement de mesurer l'épaisseur de la paroi intestinale et de détecter si la maladie est active. Il y a une excellente corrélation et on voit que quand l'épaississement pariétal est supérieur à 4,3 mm on peut dire avec certitude que la maladie est dans une forme active par rapport à une forme caissante. On a une sensibilité et une spécificité de l'ordre de 96%. Voilà, c'est de très bons résultats et je crois qu'il faudra développer plus en France cette échographie digestive. Enfin, un mot pour vous présenter ces résultats l'addit du début en 2020, ce n'est pas un vrai face-face, mais c'est une étude prospective nationale hollandaise qui compare l'utilisation de biothérapie de vedolizumab, de lusticinumab chez des patients qui sont en échec de traitement anti-TNL, donc en deuxième ligne de traitement. Et vous voyez que dans cette cohorte, on voit déjà des résultats plutôt en faveur de lusticinumab dans la maladie de Crohn que du vedolizumab en deuxième ligne de rééchec d'un anti-TNF. On attend bien évidemment les résultats de face-face. Voilà, vous voyez que les informations ont été riches certaines encore dans les MICI et surtout dans la rectocolite hémorragique où on attend avec impatience ces nouvelles formes galéniques d'identité NF et de vedolizumab avec, bien sûr, vous l'avez vu, de nouvelles stratégies en perspective. Merci à vous.